Tu dis, tu viens à l'église, tu comptes sur le Seigneur, mais en réalité, comment tu fais tes calculs ? Tu fais tes calculs en comptant sur Jésus ou en comptant sur ton compte en banque ? Ton avenir est assuré par Jésus ou par ton compte en banque ? Ou par ton travail stable ? Par ton travail bien payé ? Qui est vraiment ton appui ? Ton travail bien payé ou Jésus ? J'aimerais que nous prions pour les âmes, plusieurs comptent sur leur compte en banque. La Bible dit, ce jour-là, il y avait quelqu'un, il a fait des bonnes affaires, il a fait des très bonnes affaires. Après, il a dit, mon âme, repose-toi. Dieu dit, insensé, insensé, cette nuit même, ton âme te sera reprise. Cette nuit même, ton âme sera reprise. Cette nuit même, cette nuit même, oh Dieu, cette nuit même, élève ta voix. Cette nuit même, cette nuit même, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas commettre l'erreur, je ne veux pas commettre l'erreur de cet homme. Je ne veux pas commettre l'erreur de cet homme. Je renonce à ce type d'erreur. L'erreur qui a fait qu'il compte, non sur son Dieu, mais qu'il compte sur le résultat meilleur de son travail. Même si le résultat est meilleur dans ce que tu fais, dans ton business. Même si tu as un meilleur résultat. Même si tu as un meilleur résultat. Même si tu as un meilleur résultat. Je voudrais te dire ce matin, même si tu as un meilleur résultat. Ce n'est pas ce meilleur résultat qui doit être la fondation de ta vie. Ce n'est pas le meilleur résultat. Dis à Dieu ce matin, pardonne-moi, je comptais sur les meilleurs résultats. Je comptais sur la promotion que j'ai eue. Je comptais sur les travails que j'ai eus. Je comptais sur le mariage que je viens d'avoir. Je comptais sur le mari que je viens d'avoir. La femme que je viens d'avoir Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu ce matin Je renonce à ce style de vie La vie qui consiste à s'appuyer Sur toute autre chose ou personne Autre que Jésus Christ Prions pour les gens Dans nos familles Il y a des gens qui sont déçus Ils ont des problèmes de santé Ils ont même des problèmes de gastrite Tellement qu'il a compté sur les hommes Tellement qu'il a compté sur les hommes Il est devenu malade Il a eu la tension L'hypertension, l'hypotension Pourquoi ? Il espérait dans les hommes Il espérait dans les hommes Depuis lors ça ne marche pas Parce qu'il espérait dans les hommes Parce qu'il espérait dans les hommes Est-ce que tu peux élever ta voix ? Parce qu'il espérait dans les hommes Il espérait dans les hommes Dis à Dieu ce matin Donne-moi la sagesse De m'appuyer toujours sur toi Quels que soient les résultats dans mon travail Quelle que soit la promotion Dis à Dieu L'élo ouyo N'a l'ingi N'a zongi sa Elikia nanga Epa na Yesu Ata ke nazan la mousala bien Ata ke nazan la libala bien Ata ke nazan la bandaku Mais Elikia nanga Eti kalana Yesu Christo Seigneur je ne veux pas tomber dans cette erreur Dans ce péché De compter sur les hommes Dans cette malédiction Bien aimé dans le Seigneur C'est une source de malédiction Maudit soit l'homme Qui se confie dans l'homme Qui prend la chair comme apouy Qu'il soit maudit O Zambé Na boyi L'élo ou na kombo na Yesu Yahweh Na sengi Sunga bandeko Basipe mi bali Aseseb Bazon ni selikia Na bangwe panayo Bazon apouy Na bangwe panayo Pona promosyon na mousala Pona promosyon na mousala Pona libala ya bien Pona ndaku ya bien Pona kimia Bazon ni selikia panayo Yahweh to sengi na yo Nan zela mou limou moussantou Père na kombo na Yesu Diyakte Bazon ni selikia panayo Bazon ni selikia panayo Papa to sengi Sunga bandeko nabiso Pree pour quelqu'un d'autre Si toi tu comptes totalement sur le Seigneur Pree pour quelqu'un Pree pour quelqu'un Que Dieu l'aide A compter sur le Seigneur Y'a un jeune homme Qui compte sur sa jeunesse Y'a une jeune femme Qui compte sur sa beauté Azo loba Bote nanga oyu Eske nga barobala nga te Pona bote oyu Pona kipembe nanga Pona kibua nua nanga Nga libala nangeze asire Biene meda le Seigneur Moji so loma Kipro la shea pu apui Zamba asengi To sambela pona bango Basero ba lobaka Pona forme nanga oyu Ngaye narozwa ka libala Pona forme nanga oyu Narozanga libala te Azo zwa apui na ye Na forme na ye Nabote na ye To seng a zambé A visiter Ba dèkonabi so nyos Oyo ba fonda vi na bango Sur bambongo na bango Ba fonda vi na bango Sur bambongo na bango Ba fonda vi na bango Sur mitouka na bango Sur garantie Ndèkomo koulou bi Nga nasa telman na bango Ké santa o ezoya Esa déjà garantie O nzambalobi insensé Cette nuit même Ton âme te sera redemandée Oh bien aimé dans le seigneur Nous prions Que dieu aide nos parents A ne pas s'appuyer sur Nos frères A ne pas s'appuyer sur Les résultats académiques Sur les diplômes Donc nga nasana diplôme Y a doctorat Nasana desse Nasana desse Nasana piachdi Vina nasana assuré Oh seigneur Touche tous ceux qui S'appuyer sur leurs chairs Prions pour la RDC La RDC croit que Parce qu'elle a un vaste territoire Elle peut vaincre les ennemis Oh ce n'est pas Les vastes territoires Ce n'est pas le nombre De soldats qui comptent Ce n'est pas le nombre D'armement qui compte On ne peut pas compter Sur l'armement On ne peut pas compter Sur l'expérience Si c'était que cela Goliath aurait vaincu David Si c'était que cela Goliath aurait terrassé David Parce que Goliath Non pas seulement Qu'il était bien armé Mais il avait l'expérience Il avait l'expérience David s'est appuyé Non pas sur son expérience Il s'est appuyé Sur le nom du Seigneur Il s'est appuyé Sur le nom du Seigneur David s'est appuyé Sur le nom du Seigneur David a pris Le nom du Seigneur Comme son appui David a pris Le nom du Seigneur Comme son appui Ce matin Ce matin Dis à Dieu Je remets mon appui Je remets Ma confiance en toi Je ne veux plus M'appuyer sur la chair Je ne veux plus M'appuyer sur mes diplômes Je ne veux plus M'appuyer sur mes relations Je ne veux plus m'appuyer sur le tribalisme. Il y a même des chrétiens, ils s'appuient sur des relations tribales, des relations tribales parce que telle personne a été élevée et de ma tribu et de mon village et de mon ethnie. Tu crois en ton élévation, non pas à cause de Dieu mais parce que c'est lui qui a une telle position et de la famille de ton père et de la famille de ta mère. Demande à Dieu pardon car ça active la malédiction. Demande à Dieu pardon, renonce à cela. Oh Dieu tout puissant, lave-moi Seigneur, lave-moi Yahweh, lave-moi éternel, lave-moi Dieu tout puissant, lave-moi Seigneur, lave-moi Seigneur. Oh Dieu, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Yahweh, pardonne, pardonne-nous Seigneur, pardonne ce bien-aimé, pardonne ce bien-aimé, pardonne ce bien-aimé, pardonne ce bien-aimé, pardonne Seigneur, délivre tous ceux qui parmi nous s'appuient sur leur chien, leur intelligence, leur intelligence. Ils ont pris comme appui leur intelligence, leur expertise. Oh, ce matin, éternel, délivre-le, 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 délivre-le. Seigneur, délivre-le, Seigneur, délivre-le, 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 délivre-le. Oh, délivre-le, délivre-le, délivre-le. Délivre-le, 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 Seigneur, délivre-le, Yahweh. Tous ceux de ma famille qui s'appuient au Dieu, qui s'appuient, Seigneur, sur leurs moyens, sur leurs ressources, délivre-le, éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, délivre-le, délivre-le, Seigneur, délivre-le, Dieu, délivre-le, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Goliath et de David. Alléluia. Les textes que nous avons lus, c'est qu'ils s'appuient sur le Seigneur, ils sont stables, ils ne tombent pas. Mais regardez, aujourd'hui, tu peux enrichir ton savoir. Pourquoi Goliath est-il tombé? Alléluia. Pourquoi David est resté debout? Goliath est tombé. Parce que même quand on parle de Goliath, on dit, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Amen. C'est ça qu'on dit, non? Et on décrit, qu'il y a des armes. Et même qu'il est assisté. Après, on ajoute, c'est un homme de guerre depuis longtemps. Amen. Mais quand David vient, David dit quoi? Tu viens contre moi, n'est-ce pas? Avec l'arme, avec l'épée, avec les javelos. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'éternel que tu as assisté. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Goliath est venu avec les javelos, la lance, avec l'épée. Mais David est venu avec le nom de l'éternel. Il s'appuye, un appui pratique, n'habitou mba. Amen. Nous, nous nous appuyons sur le Seigneur qui est ici à l'église. Eh, te gami yo yangu, kimbili yo yangu, yonde mwamba, mwamba ni yesu. Oui, yonde mwamba, nakoyemba. Mwamba, ça veut dire roche, n'est-ce pas? Mwamba ni yesu, mwamba wangu ni nani, mwamba ni yesu, mwamba ni yesu. Et ça, bien, n'habitou mba. Mais, t'angu, ok, 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 t'habitou mba. Mwamba ni yesu. Alléluia. N'habitou mba. Est-ce que y'a sois-tu quelqu'un qui mwamba ni yesu? To nini, épée na yonde, relation na yonde, oncle na yonde. Il est, le Seigneur dit, il ne faut pas le dire, la première personne appelée au secours dans la guerre, c'est Jésus. Voilà une manière pratique de le démontrer. La première personne appelée, quand la maladie frappe à la porte, ce n'est pas les docteurs espèrent en air, ce n'est pas les docteurs espèrent en je ne sais pas quoi, c'est Jésus. Voilà une preuve que tu comptes sur le Seigneur. Et yesu, une des personnes qui permettent ça, on n'en disconvient pas. Mais qui tu appelles en premier? Alléluia. Analyse. Quand y'a un problème d'argent, qui tu appelles en premier? Quand y'a un problème, une difficulté quelconque, qui tu appelles en premier? Ceux qui sont en Europe, ils appellent les samis, ils appellent les pompiers. Qui nous appelons en premier? Quand un voleur frappe à la porte, qui tu appelles en premier? Réellement. C'est là que nous devons nous poser la question. Quand on menace de te loger, quand on menace de te divorcer, quand ton mariage est menacé, qui tu appelles en premier? Les parrains ou Jésus? Tu vois, chez les parrains, tout le monde est bien, tout le monde est bien. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit. Alléluia. Frères et sœurs, toi y'a bien. Que tu l'éveilles ou pas, à partir du moment où tu t'appuies sur une chose, une personne, autre que le Seigneur, la Bible dit, tu actives la colère de Dieu, la malédiction dans ta vie. Si tu as un autre fondement que Jésus-Christ dans la réalité, voilà pourquoi ça ne marche pas. On dit, on n'a qu'une église, mais avant tu appelais qui? Dieu est jaloux, il aime être le premier. Alléluia. Si Jésus est vraiment ton rocher, appelle-le en premier. Invoque-le en premier. Il a dit, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leur chevaux, mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Il y a les bandits à la porte. Seigneur Jésus, tu es mon refuge. Après, je prends le téléphone, j'appelle la police, j'appelle le voisin. Mais la première, et développons ces réflexes-là. Jésus, les bandits sont à ma porte. Sois mon rocher, protecteur. Alléluia. Écoute, on ne vit pas ça souvent. Moi, Marie, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est dans la bouche qu'on dit Jésus. Mais au fond de nous, on compte sur la police. Au fond de nous, on compte sur l'armée. Au fond de nous, on compte sur l'intervention des voisins. Au fond de nous, on compte sur l'arme qu'on a. Alléluia. Parce que si Jésus était le rocher, la première personne que tu vas appeler, la personne la plus sûre, Vrai ou faux? Quand tu es dans les problèmes, tu vas appeler la personne garant. Tu dis, celle-là, c'est sûr. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on fait? L'enfant pique une crise là. Paracitement les aouapis. Paracitement les aouapis. C'est après que le nom de Jésus vient dans la bouche. C'est d'abord les médicaments, ensuite Jésus-Christ. Ça ne doit pas être comme ça. Alléluia. Dis à Dieu. Développe ce niveau de confiance absolue. Que désormais, beaucoup de gens n'appellent Jésus quelqu'un qui sait cogner à cause de la peur des malédictions ou des sorcelleries. On menace de te chasser au travail. Tu commences à regarder. Ah, dans ce groupe-là, qui va me défendre? N'est-ce pas? C'est ça que les gens font. Oh, il paraît qu'on va te licencier. Il paraît qu'on va te rétrograder. On dit, ah, tu commences à chercher en dehors du Seigneur ce qui va te défendre. Voilà comment les chrétiens se comportent. Et après, quand ça ne marche pas, pasteur, tu ne prie pas pour moi. Une église, on a un ouïe athée. N'écoute, tu n'as pas de foudre, tu n'as pas de dîme. N'écoute, tu n'as pas de saka. N'écoute, tu n'as pas de salle. Tu n'as pas de salle. Tu es un homme comme l'élingue. Est-ce que Jésus est réellement ton appui? Alléluia. Dans la vraie vie. David s'est trouvé avec Goliath dans la vraie vie. Et David dit, toi, tu viens appuyer sur ton armure. Mais moi, je viens appuyer sur l'éternel des armées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne t'appuie pas sur l'argent car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Fais comme David, l'éternel des armées. Il s'appuyait sur l'éternel des armées alors que Goliath s'appuyait sur son arme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne t'appuie pas sur l'armure, ne t'appuie pas sur l'arme, mais sur l'éternel des armées, l'éternel des armées. Est-ce qu'il y a un mouvement à Zohokam? Ne t'appuie pas sur les médecins parce que c'est lui qui guérit, c'est notre Dieu. Ne t'appuie pas. Moi, je suis très sévère sur mon mal. Rapport à mes médecins, bilan et tout ça. Médecins, tu as dit, tu as fini. Ok. Moi, j'ai comme appui de Jésus-Christ. Il a garanti ma guérison. Il a garanti ma guérison. Alors, arrête. Alléluia. Il a garanti quoi? Ma guérison. Il a dit. Je serai guéri. Il a dit. Il a dit. Écoutez cet homme. Je l'ai dit pendant la prière. Luc, chapitre 12. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Luc, chapitre 12. Verset 20. Ou avant même. Verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Moussala n'a pas fait ses résultats bien. Cop n'a pas fait ses résultats bien. Djenda n'a pas fait ses résultats bien. Moussala va faire ses résultats bien. Il raisonnait en lui-même disant. Que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme. Alléluia. Au verset 19. Je dirai à mon âme. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu le dit. Insensé. Qui bomba fou. Bolo-lé. Amen. Cette nuit même, ton âme te sera redemandé. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Cet homme est traité d'insensé pour avoir mis l'appui de sa destinée sur ce qu'il a eu comme récolte. Alléluia. Donc, achet, vinaie, likolo animi. Il y a un meilleur résultat. Même si le résultat est bon, ne t'appuie pas sur ces résultats. Est-ce que vous voulez voir, Kinga? Parce que la Bible dit. Tu ne sais pas ce qu'un jour, PEE, enfanté. Job, il a tout perdu. Qui est vraiment ton rocher? Frère. Il y a un problème. Il y a gastrite. Comment ils appellent ça? Hypertension, hypotension. Vous connaissez la source principale. La confiance. Alléluia. On peut dire les autres aliments et tout le reste. Mais c'est un trouble au niveau de l'appui. Tu t'appuies. La confiance, tu l'avais mise sur quelque chose d'instable. La seule personne, le seul être stable, digne de confiance, c'est notre Dieu. Alléluia. 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 Ce matin, j'aimerais vraiment que tu analyses. Papa avant Tobie, maman, est-ce qu'il n'y a plus de nous à Jésus? Alléluia. Vrai et des vrais. Pour le problème là que tu as. La difficulté là que tu as. Est-ce que tu es sûr qu'à 100% Tu attends Dieu pour intervenir? Ou tu as tes moyens? Pièce de réchange. Dieu n'est-il pas pour toi juste une roue de réchange? Piner des réserves? Ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu est ton appui? On a commencé en disant que Ma kambozo ko menabiso esate motemamabea batu. Amen. Est-ce que m'a dit qu'il n'y a pas? Ma kambozo ko menabiso esate motemamabea batu te. Esa fondation naïo. 2023 ou ya, Naba Eglise t'auront proclamé. Année de mariage. Année de changement. Année de, Année de, Année de, Année de, Ok. Est-ce que ça dépend de cela? Non. Fondation. Parce qu'en 2023 on aura les élections. Il y aura des troubles un peu comme ça, des tensions, n'est-ce pas? Il y aura des crises plus qu'en 2022. Est-ce que c'est parce que la crise est grande que tu es tombé? Non. Fondation des abientés. Ce qui fait tomber quelqu'un, ce n'est pas la crise. Ce qui fait tomber quelqu'un, ce n'est pas la méchanceté des gens. Ce qui fait tomber quelqu'un, ce n'est pas la sorcellerie. Ce qui fait tomber quelqu'un, ce n'est pas l'occultisme. Ce qui fait tomber quelqu'un, ce n'est pas l'amour des gens à l'excès ou la haine des gens à l'excès. Ce qui fait tomber les gens, c'est la qualité de la fondation. Qui est ta fondation? La Bible dit, il y a Matthieu 7 Et le premier point Après avoir compris La confiance c'est L'obéissance Fondation Importante pour vivre une vie bénie Et on va terminer par là Alléluia L'obéissance Notre texte Notre texte Dit Si tu peux Le rouvrir Dans ma version Il dit, Luc 6 Verset 48 Quelqu'un qui veut bâtir une maison Et qui a creusé Une profonde tranchée Pour asseoir Les fondations sur les rocs A l'époque de la crue Quand le fleuve a débordé Et que ses eaux Se sont jetées avec violence Contre cette maison Elles n'ont pas pu le branler Parce qu'elle était construite Suivant Les règles de l'art Mais c'est lui qui Écoute seulement Mes paroles Sans les mettre En pratique Rassemble à un homme Qui aurait Bâti sa maison Directement sur la terre Sans lui donner Des fondations Dès que les eaux Du fleuve Se sont jetées Contre elle Cette construction S'est écroulée Et il n'en reste Qu'un grattard De ruines Le problème C'est que Le fleuve Est-ce que Les eaux Est-ce que Non Le problème Ce n'est pas ça La fondation Donc le problème Ce n'est pas L'attaque extérieure C'est la fondation Et la fondation Ici c'est quoi L'écoute Et la pratique De la parole Amen L'écoute Et la pratique De la parole J'aimerais Que tu ailles lire Chez toi Pour cet avant-midi D'Héterronome Chapitre 28 Les versets 1 à 14 Tu vas voir Quelles sont Les bénédictions Attachées à l'art En obéissance Il y en a plein On peut se les rappeler Si vous écoutez Faites attentivement La parole De l'éternel Votre Dieu Et si vous obéissez A tout Le commandement Que je vous donne Aujourd'hui Si vous les pratique Vous les appliquez Alors l'éternel Votre Dieu Vous fera Devenir La première De toutes les nations De la terre Tu seras le premier Déclare-le Est-ce que Tu es obéissant A la parole De Dieu Alléluia Donc la fondation De l'élévation C'est l'obéissance Quelqu'un dit Amen La fondation De l'élévation C'est l'obéissance Si vous obéissez A l'éternel Votre Dieu Voici toutes les bénédictions Dont vous Que Dieu Vous comblera Vous jouirez De ces bénédictions A la ville Comme au champ Donc bénédiction Et ça dépend Quelqu'un qui obéit A Dieu Même s'il habite Au village On voit la bénédiction La bénédiction N'est pas liée Parce que tu habites Washington D.C New York Non La bénédiction N'est pas parce que Tu habites Paris Toulouse Marseille Je ne sais La bénédiction N'est pas liée Parce que tu habites Je ne sais pas Qatar La bénédiction Dependent de l'obéissance Peu importe où tu es Dans la ville Comme dans les villages Quelqu'un dit Amen Il vous bénira En vous donnant Des nombreux enfants L'obéissance Détruit La stérilité D'abondantes récoltes L'obéissance Amène la productivité En multipliant Les nombres De vos bœufs L'obéissance Amène L'augmentation De la richesse De vos moutons De vos chèvres Il vous bénira En remplissant Votre corbeille Et votre pétrin L'obéissance Détruit La faim L'obéissance Détruit La pauvreté L'obéissance L'arme Puissante Contre La pauvreté Contre La faim Il vous bénira L'or A l'or De vos allées Et venus Donc Au voyager Au Pambolami Au Zonga Au Pambolami Au départ Comme à l'arrivée L'éternel Mettra en déroute Les ennemis Qui vous attaqueront Ton obéissance Libère l'armée de Dieu Pour combattre Soit en faveur L'obéissance Rien que l'obéissance Alléluia L'obéissance Ils marcheront Contre vous Par un seul chemin Et ils s'enfuiront En débandade En tous les sens L'obéissance Entraîne La confusion Chez les ennemis L'obéissance L'éternel 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 Action des grâces Non La Bible dit quoi L'obéissance Vaut mieux Que le sacrifice L'obéissance Bien aimé Dans le Seigneur La fondation Qui élève Qui protège Et qui fait réussir C'est l'obéissance Ce n'est pas un problème Mais pendant que tu exerces Ton activité Où est l'obéissance Tu fais à la moto Tu fais au taxi Tu fais dans L'esprit de vie Ou je ne sais pas Dans le transport Public Non Il n'y a pas de problème Mais Alléluia Obéissance C'est ça Écoute Le prétexte Papa Il faut 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 Obéissance C'est ça N'est pas Que Dieu nous aide Oui L'éternel Votre Dieu Vous bénira Dans le pays Qu'il vous donnera Donc C'est ça C'est 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 Si vous observez Vous obéissez au commandement de l'éternel votre Dieu Et si vous suivez le chemin qu'il vous prescrit Il fera de vous le peuple saint pour lui comme il l'a promis par serment Tous les peuples de la terre verront alors que l'éternel est invoqué en votre faveur Et ils auront du respect pour vous L'obéissance Rend Dieu visible dans votre vie Alléluia Tout le monde s'est rendu compte que vous êtes béni et va vous respecter L'obéissance 11 L'éternel vous comblera des biens dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres De vous donner Il vous comblera de nombreux enfants Multiplira vos troupeaux Il vous donnera des récoltes abondantes L'éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste Pour donner en temps voulu La plus nécessaire aux terres Pour bénir tout travail que vous accomplirez L'obéissance ouvre les ciels L'obéissance entraîne la pluie au moment qu'il faut Parce que si la pluie vient Alors que les sémants sont encore faibles Une forte pluie enlève La Bible dit L'obéissance fait que la pluie vient au moment qu'il faut Pas à n'importe quel moment Quelqu'un dit amène L'obéissance Vous prêterez à de nombreuses nations Et vous aurez Vous-même Pas besoin D'en prêter L'obéissance Détruit les dettes Oh que Dieu nous aide A cause de l'obéissance Tu ne vas pas t'endetter Mais les gens viendront s'endetter chez toi Oh que Dieu nous aide Que Dieu nous aide L'éternel vous fera venir Tenir les premiers rangs Parmi les peuples Jamais en dernier Donc partout vous serez le premier Ce qui vous met en première place Ce n'est pas d'abord le travail C'est l'obéissance à la parole de Dieu Vous occuperez toujours la position la plus haute Et non une position inférieure A condition que vous écoutez Les commandements de l'éternel Votre Dieu Que je vous prescris aujourd'hui Pour y obéir Et les appliquer Sans vous écarter Ni dans un sens Ni dans l'autre De tout ce que je vous donne Aujourd'hui Pour vous attacher A d'autres dieux Et les prendre Et les rendre cultes Amen Quelqu'un peut acclamer La parole du Seigneur Ce matin L'obéissance Vous vous rendez compte Que les fondations Elles ont touché Donc maintenant Nous avons fait la vie Amen L'obéissance Terminons ce matin En disant à Dieu Élèves ta voix Prie avec moi Ce matin Élèves ta voix Prie avec moi Père Dans le nom de Jésus Nous prions ce matin Repense sur nous L'esprit d'obéissance Oh Déverse sur nous L'esprit d'obéissance Déverse sur tes enfants L'esprit d'obéissance Déverse sur ton église L'esprit d'obéissance Tu nous as appelé Non pas à être des auditeurs Mais à être Ceux qui obéissent Père éternel Dans le nom de Jésus Donne-nous de vivre cela Donne-nous éternel Mon Dieu Mon roi D'expérimenter D'expérimenter Seigneur D'expérimenter Le bénéfice De l'obéissance Donne-nous Oh Dieu tout puissant En cette période De fin d'année En cette période De fin d'année De ce mois festif Que nous puissions Oh Père Ne pas oublier L'obéissance Père Que nous ne nous bornions Pas que à te connaître Mais que nous passions De la connaissance A la pratique De ce que nous connaissons Oh Dieu Aide-nous ce matin Aide-nous Seigneur Repends l'esprit d'obéissance Dans ton église Repends l'esprit d'obéissance Dans ton église Repends l'esprit d'obéissance Donne-nous d'être obéissants Donne-nous d'être obéissants Donne-nous d'être obéissants Donne-nous d'être obéissants Au nom de Jésus De Nazareth Donne-nous d'être obéissants Au nom suprême de Jésus Repends l'obéissance A la Sessème Les points L'obéissance Seigneur Repends l'obéissance Repends l'obéissance Repends l'obéissance Repends l'obéissance Au nom de Jésus Christ Repends l'obéissance Au nom de Jésus Christ Repends l'obéissance Au nom de Jésus-Christ, repends l'obéissance, communique-nous l'obéissance, communique-nous l'esprit d'obéissance, Père éternel. Comme tu l'as dit dans ta parole, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai l'esprit afin que vous obéissiez à ma parole. Donne-nous un cœur nouveau, donne-nous un cœur nouveau, donne-nous un esprit d'obéissance, donne à tous chrétiens de la cessem l'esprit d'obéissance, donne à tous croyants de la cessem l'esprit d'obéissance, donne à tous croyants de la cessem l'esprit d'obéissance, donne à tous croyants de la cessem l'esprit d'obéissance, donne à tous croyants de la cessem l'obéissance, donne à tous croyants. Dis à Dieu Seigneur, donne-moi l'obéissance Qui peut comprendre ça et ne pas obéir Tu comprends ce que la parole de Dieu dit Les avantages et l'obéissance Mais tu restes dans l'insoumission Tu restes dans la non-obéissance Est-ce que cela est normal ? Dis à Dieu ce soir, ce matin Donne-moi l'obéissance Ce n'est pas facile C'est facile à dire, mais pas facile à faire Yébisant Zambé, donne-moi l'esprit d'obéissance Donne-moi cela dans ma vie au Dieu Dans la vie pratique Je veux être celui qui obéit à Dieu De manière pratique Celui qui obéit au Seigneur De manière pratique Celui qui suit la voie de Dieu De manière pratique Je veux être celui qui obéit dans la pratique Devant les défis, devant les combats Devant les difficultés Donne-moi d'être obéissant Donne-moi d'être obéissant Dans le nom de Jésus Christ Le Seigneur me met à cœur que nous prions en terminant Pour vraiment Que le son de Jésus Nous lave Pour nos désobéissances passées Alléluia Tu vas dire à Dieu Seigneur Père, oublie Ma désobéissance Lave-moi pas le son de Jésus Élevons nos voix et prions Père, dans le nom de Jésus Je prie en faveur de ton Église Pardonne Seigneur Pardonne chacun de nous Qui d'une manière ou d'une autre A excellé dans la désobéissance Pardonne-nous Seigneur Pardonne tous les membres de cette Église Pour chaque fois que nous t'avons désobéi Pour chaque fois que nous n'avons pas suivi Pardonne-nous Seigneur Pardonne-nous Yahweh Nous t'en supplions ce matin Que le sang précieux de Jésus Nous lave Et enlève de devant de toi Le souvenir de notre désobéissance Père, laisse qu'à partir d'aujourd'hui Que comme nous avons décidé De marcher dans l'obéissance Que nous puissions expérimenter Les bénédictions attachées à l'obéissance Que chaque homme, chaque femme Dans cette Église Puisse jouir Puisse bénéficier Des bénédictions Attachées à l'obéissance Éternel Dieu des armées Que toute personne dans cette Église Puisse bénéficier désormais Des bénéfices de l'obéissance Tel que décrit dans Deutéronome 28, 1 à 14 Que la pluie de ces bénédictions Tombe sur chaque membre de cette Église Qui choisit de mettre en pratique ta parole Qui choisit d'avoir Jésus comme la fondation Dans le nom suprême de Jésus Nous avons ici prié Amen Que Dieu vous bénisse Acclamons le roi du roi Que Dieu vous bénisse abondamment Ce matin J'aimerais juste nous rappeler Que c'est notre dernière semaine Avant d'entrer en janvier Pour ce qui concerne le programme de la prière Alors nous prions aujourd'hui Dans une approche Vraiment des supplications On n'aura pas de chaises On va étaler S'étaler à même le sol Parce que nous ne voulons pas Que 2023 soit égal à 2022 Nous voulons vivre le changement Alléluia Mais il ne faut pas seulement le décréter Il faut savoir quoi faire Pour le vivre Amen Donc j'aimerais vraiment Que Dieu nous aide Que Dieu t'aide Aussi A être dans ce programme Ce soir nous allons Continuer dans la prière C'est la semaine De découvrir les fondements Détruire ce qui doit être détruit Pour construire des nouvelles fondations Pour une vie prospère Une vie de réussite Amen Et si tu n'as pas un autre programme Dans cette période de fête Tu peux déjà venir le matin À midi Tu es là Tu pries le Seigneur Révèle-moi la fondation Qui m'empêche d'aller plus loin Peut-être que la fondation a été mise C'est une fondation d'une maison Juste taille basse Mais toi tu veux aller en hauteur Ça ne va pas marcher Ça va se bloquer Tu jeûnes Tu donnes l'argent Dieu révèle-moi la qualité De ma fondation Alléluia Révèle-moi Qu'est-ce qui m'empêche De faire un pas supplémentaire Que Dieu te parle Pendant cette saison Amen Et les dimanches Nous irons ici Pour un culte De célébration De la venue De notre Seigneur Jésus Mais c'est un culte particulier Où on va louer plus Et on va écouter Une parole spéciale Sur l'amour Que Dieu nous envoie Alléluia Pourquoi Jésus est venu Alors si tu as ton offrande ce matin Toi qui suis en ligne Tu peux l'envoyer Toi qui es ici Tu peux aussi la donner Physiquement Là où tu es Oh que Dieu se souvienne De chacun de nous Que Dieu te bénisse ce matin Que Dieu t'honore Que Dieu t'enrichisse Que Dieu te rende Selon sa fidélité Un programme spécial Nous avons dit Que nous ne mangeons pas Jusque le soir Nous prenons de l'eau Nous prenons du jus Nous prenons de fruits Amen Que les dieux des cieux Vous bénissent Père Je bénis Ton peuple Qui a répondu A ses rendez-vous En dépit de la fatigue Éternel A cause de son obéissance Accomplis ta parole Tu as dit Si vous obéissez Seigneur A cause de l'obéissance Je déclare Au nom de Jésus Christ Tous les événements Difficiles qui vont arriver Ne vont avoir aucun impact Sur leur vie Tous les événements Difficiles qui vont arriver Ne va pas les faire ébranler Ils ne vont pas tomber Ils vont tenir ferme Quelle que soit la méchanceté Autour d'eux Quelle que soit la sorcellerie Autour d'eux Quel que soit le cultisme Autour d'eux Quelle que soit la méchanceté Des gens autour d'eux Je proclame Tu es solide Comme Jésus Christ Tu es en sécurité Et tu ne prends pas Hâte de fuir L'obéissance produit en toi Toutes les bénédictions Citées dans Deutéronome 28 et 14 Toutes ces bénédictions Deviennent réelles Que le Dieu des cieux Qui t'a convoqué Qui accomplisse à ton égard Chacune de ces paroles Au nom de Jésus Christ Amen Bonjour Merci à tous Merci à tous Merci à tous – Sous-titrage FR 2021